Bonsoir, j'espère que vous aurez tout à l'heure. Bon, dans cette vidéo, c'est le dernier état de l'apprentissage qui est la formation et le sens des mots. Nous avons déjà une formation sur les mots, c'est-à-dire les mots. Dans la langue française, il existe deux types de mots. Il y a les mots dérivés ou il y a les mots simples. Les mots dérivés en arabe, ce sont des mots qui sont formés à partir d'un mot simple. Il y a les mots simple. C'est comme on a rebe la question. Nous allons utiliser ce mot, c'est-à-dire le mot simple. C'est-à-dire le mot simple. C'est-à-dire le mot simple. C'est-à-dire le mot simple. C'est-à-dire le mot suffix ou le mot préfix. C'est-à-dire le mot radical. Le mot préfix est-à-dire le mot avant. Par exemple, c'est-à-dire le mot paysage. Les laitages. Vous voyez ? Alors, les mots simples, ce sont des mots ayant un sens entier. Des mots simples. Exemple, c'est-à-dire les pays, jours. C'est-à-dire un suffix ou un préfix. C'est-à-dire un mot dérivé. Voilà. Un double préfix. Le préfix, c'est-à-dire le radical. Donc, un préfix plus un radical. Il y a un mot dérivé. L'exemple, c'est-à-dire brancher. Brancher est un radical. Qui est-à-dire un préfix ? Il y a dé. Donc, il y a débrancher. Le mot dérivé est débranché. Le R est un préfix. Il y a un préfix. Il y a un préfix. Je vais te dire les deux exemples. Mais il y a un préfix. Le R, c'est un préfix. Il y a un radical. Il y a un radical. Donc, il y a un rallumé. Il y a un R pour la répétition. Après, il y a un suffix. Le suffix, c'est-à-dire le radical. Il y a un mot dérivé. L'exemple, c'est-à-dire un adjectif, un verbe, des adverbes ou un nom. L'exemple à l'adjectif, c'est-à-dire blanche. Il y a un blanc. Donc, le suffix est-à-dire être. Un verbe, chanter, chantonner. Donc, le suffix est-à-dire être. L'adverbe doucement. L'adverbe naya, le suffixe à faire de l'adverbe, c'est « eumon ». Et le nom « occuper », « occupation ». Voilà. Alors, c'est comme un petit exercice. Formez des mots dérivés en ajoutant des suffixes appropriés au mot suivant. « Adore », tout le nom « adorable », c'est « abl ». Qui dit qu'ajouter des suffixes, c'est-à-dire que nous devons faire un suffixe ou un suffixe. Suffixe ou préfixe. Préfixe, il dit « abl », le radical. Et suffixe, il dit « après », donc « à la fin ». Donc, « adorer », « adorable ». « éduquer », « éducation », « plaisanter », « plaisanterie », « problème », « problématique », « ignorer », « ignorance », « franc », « franche », « connaître », « connaissance ». Après, il y a le sens des mots. Donc, les mots se forment. Donc, nous avons le sens des mots. Il y a un synonyme, il y a un antonyme, il y a un paronyme. Les synonymes, ce sont deux mots de même sens. L'exemple, c'est qu'on appelle « je « ehed » la personne, je la déteste. Difficile, quelque chose de difficile, c'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose de compliqué. Après, nous avons un mot pour avoir différents synonymes. On dit qu'il est poly-zémique. C'est-à-dire qu'il est poly-zémique. C'est-à-dire qu'il est poly-zémique. Le synonyme du mot « opération ». Pour un mathématicien, c'est un mot « opération », c'est un calcul. Ou pour un chirurgien, c'est une intervention. Ou pour un militaire, c'est un combat. Voilà, après, il y a l'antonyme. L'antonyme, c'est le contraire. Ce sont deux mots qui ont un sens opposé. Exemple, gentil, méchant. L'antonyme, il se forme de deux manières. Il y a le radical, le suffixe ou le préfixe. Paronyme, c'est deux mots proches par la sonorité ou la graphie, mais dans le sens diffère. Genre, qui est une personne qui est en train de dire presque kif-kif. Alors que le sens, ce n'est pas du tout le même. Exemple, inculper ou inculquer. Voilà, après les exercices, il y a beaucoup de poly-copes. Mais il y a un peu comme... Il y a un peu comme ça. Choisissez dans la liste suivante l'antonyme de chacun des mots soulignés. Il y a un mot compliqué ou il y a un copieux. On a fait la phrase. Il y a un mot qui est en train de dire le contraire. Comptez-vous prendre un repas plutôt léger ? Léger, ce n'est pas le contraire. Il y a un mot compliqué ou la copieux. Déjà, vous avez compris le sens de la phrase, le mot. Matinale, c'est quelque chose de... Je me sens beaucoup beaucoup. Compliqué, c'est un mot compliqué. Et copieux, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc c'est copieux. La foule encombrée encore la chaussée à 7 heures tardive. Ce journaliste a tendance à simplifier la réalité. Simplifier, c'est simple. Compliqué, c'est le contraire. Voilà.